bonjour merci de nous accueillir quelles sont vos fonctions à l'écouze moi je suis la responsable multi site l'écouze donc on a la brasserie l'écouze qui se situe à goyade et on a également le site de l'habitation néron qui est au moule donc ici l'écouze c'est une ancienne banalerie on fait d'ailleurs nos cinq ans ce samedi donc une brasserie et distillerie vous qu'on brasse la bien l'écouze mais également la distillerie de notre homme papa rouillaud l'habitation néron à l'heure actuelle est fermée probablement en cours de réouverture courant août pour également accueillir des personnes mais sur un beaucoup plus grand format vu qu'on est sur 11 hectares une ancienne distillerie sucrerie donc et ici on est à une microbrasserie créole qui met en avant aussi bien le mix de la culture créole que tout ce qui va être beaucoup plus urbain et moderne ce pourquoi aussi vous voyez pas mal de graffitis un peu partout à l'extérieur aussi bien qu'à l'extérieur à l'intérieur on accueille différents événements aussi bien pour les entreprises la journée que ouvert au public bien évidemment du mardi au samedi tous les jours de la scène la journée pour les visites et le soir pour la vie d'un bar classique venir boire une bière passer du temps entre amis avec sa famille et un bon moment tout au cours donc vous travaillez pour avec vous alors moi en tant que responsable en fait c'est un petit peu toutes les fonctions je vais aider à la gestion du bar dans sa globalité également aider à la programmation événementielle des deux sites prochainement habitation néron beaucoup centré sur la passer les fous à l'heure actuelle en fait c'est la vie globale de l'entreprise donc les stocks la relation fournisseurs la relation avec le personnel les mêmes les mêmes les différents types d'événements qu'on peut mettre sur pied aussi bien de l'after work au dj7 que l'anniversaire des cinq ans et bien évidemment un juillet totalement tout qui a lieu chaque année à quoi doit-on s'attendre pour le totalement food de cette édition alors du coup on ouvre le bal le 2 juillet avec le chef tivo barbastéri que vous verrez tout à l'heure un événement qui cette année va avoir lieu pendant cinq semaines vu qu'on a cinq mardis chaque mardi un chef qui va proposer donc un menu avec des produits locaux une grande partie du menu qui sera réalisé en live devant les participants et le but c'est du coup de rendre la cuisine de chef accessible aussi bien bien entendu à nos clients usuels mais ouvrir le champ des possibles on va dire ça comme ça pour que toute personne puisse avoir accès à de la nourriture de qualité avec des circuits courts des produits frais locaux ce qui est hyper important pour nous vu qu'on est une brasserie qui met énormément en avant les produits du terroir donc ça nous tenait à coeur que durant cet événement si ben la 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 ligne artistique sur la même qu'on s'en tienne aux mêmes valeurs qui sont essentielles selon selon les causes et qui tiennent énormément à coeur aussi aux chefs qu'on a fait appel ce pourquoi on a fait appel à eux également et donc chaque mardi un produit particulier mis en avant par un chef accompagné ou pas d'un de son binôme d'un d'un second chef ou seul pour surprendre nos clients durant le mois de juillet et pendant le menu soit live acoustique soit dj7 pour rendre le l'événement encore plus festif qui ne l'est déjà d'accord c'est important pour vous de valoriser à la fois les jeunes talents mais aussi les produits du terroir hyper important déjà en tant que micro brasserie on n'est pas sur le volume on est beaucoup plus sur la qualité le rap la proximité donc aussi bien avec les fournisseurs qu'avec les clients donc c'est important que les événements qu'on mette sur pied ressemblent à ce qu'on fait au quotidien et donc juillet totalement foudre c'est ça les chefs auxquels on fait appel adhère à ce qu'on souhaite mettre en avant aussi donc c'est un essentiel pour nous et d'avoir le terroir mis à l'honneur aussi bien que les chefs mis à l'honneur dans le respect pour autant de la bourse de tout un chacun on sait que les temps et la conjoncture sont compliqués donc il n'était pas du tout de bon goût selon nous que de proposer un menu trop cher pour une niche de personnes le but c'était plutôt à l'inverse de toucher le plus de personnes possible et que l'esprit mécouse entre cousins ou familial du moins soit respecté pour que les gens puissent venir avec leur bande ou avec leur famille et pas qu'on laisse quelqu'un à la traîne sous prétexte qu'il n'y ait pas de budget alors 30 euros reste 30 euros bien évidemment mais on estime que au vu du travail et de la proposition culinaire ça a du sens pour toucher le plus de monde possible d'accord donc totalement foudre c'est de la musique de la bonne nourriture c'est ça la bonne bière et du rhum sans alcool bien évidemment et l'alcool à consommer avec modération mais oui le but c'est qu'il y ait tous les éléments réunis pour passer un bon moment aussi bien que l'injustatif que dans l'atmosphère globale musicale etc d'accord c'est bon merci merci à vous bonjour le chef thibault en quelques mots bonjour je vois là je suis thibault barma fieri cuisine à à saint françois et je fais des prestations sur mesure pour voilà des clientèles qui me demandent des fois une semaine tous les jours matin midi soir ou des fois de pour des pour des prestations que le dîner et que des produits locaux je fais tout maison c'est un bonheur d'accord vous ouvrez le bal de totalement food on doit s'attendre à quoi voilà improvisation totale ça s'annonce très bien voilà j'ai prévu aussi un menu avec un plat un petit peu signature histoire de faire goûter mes recettes préférées et puis évidemment toujours avec des produits d'ici que je vais chercher le matin au marché de saint françois quels sont les produits que vous préférez travailler déjà j'aime tout j'aime tous les produits de guadeloupe parce que déjà le délai il est très court entre la cueillette ou la pêche et l'assiette et ensuite je vais préférer le poisson parce que je suis je suis pêcheur donc j'aime beaucoup ça et voilà poissons langoustes crustacés tout ce qu'on peut trouver ici et beaucoup de de cru ou juste cuit voilà j'essaye de travailler un petit peu les produits le plus brut possible pour rendre le meilleur alors pourquoi venir goûter les plats du chef thibaut pour découvrir déjà comment on peut mettre en avant les produits qu'on connaît les produits les plus simples j'utilise vraiment les produits brut que je vais chercher moi même à saint françois donc du coup voilà peut-être pour découvrir ma version de la cuisine d'ici d'accord donc vous êtes aussi un fervent défenseur de la culture culinaire locale des produits locaux du terrain je suis arrivé il ya neuf ans en vacances et je suis resté que parce que j'ai travaillé dans parmi les meilleurs restaurants du monde certains trois étoiles et je me suis rendu compte qu'en guadeloupe en fait on a limite plus de qualité parce qu'on a un délai qui est très très court et donc du coup voilà j'ai un choix qui est incroyable au marché que ce soit en légumes ou en poissons donc donc non je suis resté ici par par amour de la guadeloupe ouais quels sont vos projets pour la suite où est-ce qu'on pourra vous retrouver à saint françois alors les projets du coup j'ai déjà énormément de travail et dans mon demande en cuisine à voilà surtout surtout en hiver c'est vous pouvez pas me voir je travaille tous les jours et sinon voilà j'aimerais bien ouvrir un restaurant assez rapidement parce que du maire parce que voilà j'ai beaucoup beaucoup de demandes de mes clients qui aimeraient aussi que j'intervienne tous les jours sur un sur un espace donc j'aimerais bien vu maire moi évidemment ça serait la concrétisation de de votre travail voilà ce serait aussi pour combiner toutes ces prestations en prêteurs à domicile et centraliser ça autour d'un restaurant avec une équipe qui me suit déjà depuis plusieurs années pour pouvoir leur offrir un cadre de travail agréable d'accord voilà c'est tout ce qu'on vous souhaite merci merci beaucoup bonjour je te laisse te présenter bonjour à tous je suis Nicolas bourguignon et qui est caribéens smokers barbecue et je serai à l'écouse donc le 9 juillet aux côtés de yasuke mon ami qui est malheureusement occupé qui n'est pas présent avec moi mais voilà on a fait cette combinaison pour le plus grand plaisir qu'est ce que tu vas nous préparer on va vous préparer pour cette édition donc un ramen fumé donc il va se composer de du super bouillon de yasuke qui est vraiment le king des bouillons quoi et on va faire un ramen avec ma viande fumée donc et du poisson fumé à savoir de la dorade ou de la poitrine de porc fumée donc c'est des cuissons basse température longue durée voilà c'est un peu particulier c'est excellent d'accord la culture culinaire asiatique elle t'inspire alors moi je suis un amateur de culture culinaire asiatique c'est pour ça qu'avec yasuke on s'entend très bien au delà d'être un chef d'exception c'est avant tout un ami et c'est vrai qu'on est raccord sur plein de choses il aime bien aussi ce que je fais sur les produits fumés et donc cette occasion on a on s'est associé pour proposer le meilleur de chacun dans nos catégories pour réunir tout ça dans dans un ramen d'exception donc c'est un binôme qui se complète bien c'est un binôme qui marche on a déjà fait quelques prestations ensemble on échange beaucoup on partage et je pense que vous serez surpris quand même de la combinaison parce que c'est vrai que yasuke a des saveurs japonaises aux accents caribéens qui sont vraiment atypiques et ma viande est un peu unique on va dire donc avec des clés cuisson qui sont de longue durée là on est sur une poitrine de porc à 9 heures de cuisson donc on va avoir quelque chose de très fondant et très savoureux d'accord et après on pourra te retrouver où alors après vous pourrez nous retrouver donc bien sur les réseaux nous on a plus l'habitude de travailler sur commande on fait aussi des petits événements des petites prestations privées donc voilà soit chacun de son côté ou soit ensemble mais vous pouvez nous retrouver essentiellement via instagram et on contacte direct par message très bien merci voilà il faut parfait et venez tous c'est vous c'est là on vous attend bonjour je vous laisse vous présenter donc je suis russi colmar chef du restaurant où ils disent à la marina de saint françois et donc j'ai été invité à réaliser cet événement et voilà qui m'a beaucoup plu donc j'étais séduit par le par le concept d'où de ma présence d'accord vous travaillez en collaboration même bonjour je me présente colette chicot responsable de bocaraïbe food events je fais des boquita base de farine de fruits à pain oudi m'a convié à cet événement et je me suis dit pourquoi pas de proposer un super dessert ce jour là d'accord donc vous êtes chargé des desserts à quoi doit-on s'attendre alors moi je vais vous faire un dessert il y aura une surprise avec ce dessert que je dirai pas pour l'instant on verra bien le jour le jour j et je suis très heureuse de participer à cette innovation avec les couzes et puis c'est une continuité dans notre évolution toujours rester dans le local des produits de chez nous et avec peu de gluten toujours dans la même la même direction voilà avez vous des produits préférés que vous aimez tout particulièrement travailler oui je crois que tu as travaillé le jiromo c'est ça oui ça sera le jiromo notamment toi et moi ça va être fouillap ok voilà très bien est ce que vous avez des projets par la suite où est-ce qu'on pourra vous retrouver alors nous sommes à un pas ce que ça avait fait la jari des projets oui on en a plein comme je pense tous les chefs qui sont là et c'est pas chose évidente mais il ya un bon marché il ya des choses à faire chez nous et l'idée c'est de mettre tout ça en place avec des chefs avec des amis des artisans moi mon souhait c'est de développer un bon partenariat avec beaucoup d'artisans chez nous parce qu'on peut pas tout faire sublimer un produit on peut pas tout faire voilà alors de nous la dave moi je m'appelle oui donc ça sera le mardi le mardi 30 mardi 30 voilà juillet et donc je vais réaliser donc un promeski de poisson du jour avec une mousseline ziniam avec aux fines herbes et j'imagine une sauce barbecue à la bière les coudes bière les coudes et rome vieux ça sera ça le challenge en fait c'est important pour vous d'utiliser les produits locaux du terroir oui tout à fait donc au resto en fait donc j'aimerais se voir la marinade c'est françois le weedys et donc en fait c'est les produits locaux c'est on a marché énorme en fait en guadeloupe qui reste encore à découvrir et voilà tous les légumes en fait on peut remettre au bout du jour il ya plein de légumes oubliés on peut tout faire en fait avec les légumes avec une bonne inspiration et voilà donc vous êtes un fervent défenseur de la culture culinaire locale exactement je défends bien la culture locale et avec une association en fait on va dire un peu internationale j'aime beaucoup à ceux ci voilà les différentes influences très bien et pareil est ce que vous avez des projets vous voulez faire valoir donc en termes de projets oui j'ai des petits projets bon je vais c'est pas c'est sur le long terme en fait c'est pas ouais c'est plutôt 2025 2026 donc c'est plutôt pour en parler voilà on reviendra vers vous voilà tout à fait qui s'est ramené un bocal et bah c'est françois 1 c'est déjà pourquoi pas on en a parlé en plus voilà très bien merci après j'ai eu du coup de coup de pouce merci 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 Sous-titrage ST' 501